Les styles de combat physique ont été très peu mis en avant par Oyoverse depuis au moins une bonne année, mais dès aujourd'hui nous avons un nouveau personnage qui aura pour but de faire revenir les gameplays physiques sur le devant de la scène, et je parle évidemment de Mika qui est un nouveau support fait pour ce style de combat. Et donc grâce à Oyoverse j'ai pu tester le personnage avant sa sortie pour pouvoir vous faire ce guide complet qui vous indiquera quelles sont les meilleures armes, artefacts et team que vous pourrez faire avec Mika. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide concernant un autre personnage de Kenshin Impact, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous mes autres guides de personnages. Grosso modo Mika est un personnage qui pourra apporter pas mal de choses à vos équipes si jamais vous le jouez, il pourra être capable de soigner vos personnages, leur donner un bonus de dégâts physiques ou même augmenter leur vitesse, et ce dernier bonus vous pourrez l'obtenir grâce à sa compétence élémentaire tourbillon de givre étoilé. Quand vous allez lancer cette capacité vous allez pouvoir donner un effet de spirivant à tous les personnages de votre équipe, ce qui fait qu'ils vont pouvoir avoir un bonus de vitesse d'attaque qui va dépendre du niveau de votre aptitude. Plus vous montrez le niveau de cette compétence élémentaire, plus vos personnages auront des attaques rapides. Aussi cette capacité pourra être lancée de deux manières, soit en appui simple, dans ce cas là Mika va faire des dégâts juste devant lui, soit en appui long, vous allez avoir la possibilité de viser un ennemi, cela va tirer une balise de givre étoile sur cet ennemi, et celle-ci va aussi exploser pour perdre des dégâts aux ennemis qui sont aux alentours. La portée de cette capacité est plutôt correcte, vous pourrez toucher des ennemis qui sont on va dire à mi-distance de l'ennemi que vous avez ciblé, sachant que vous ne pourrez toucher que trois ennemis maximum après votre première instance de dégâts de cette compétence élémentaire. Et ce sera très important de toucher plusieurs ennemis avec cette compétence élémentaire, car nous avons le premier passif de Mika, l'épinglage rapide, qui a un effet extrêmement long, mais grosso modo, si vos personnages ont l'effet spirivant sur eux, ils vont aussi pouvoir gagner des bonus de dégâts physiques, selon le nombre d'effets de localisation que Mika a, on peut en avoir trois maximum, et ces effets on les obtient en touchant plusieurs ennemis avec notre compétence élémentaire. Cependant à chaque fois le premier ennemi que vous allez toucher ne comptera pas pour le décompte, donc par exemple vous faites votre compétence élémentaire, vous touchez un ennemi, et bien vous n'allez pas gagner l'effet de localisation. Par contre si deux ennemis ont été touchés par la compétence, vous allez en gagner un. Donc ce passif peut être très intéressant si vous êtes dans une situation où vous affrontez plusieurs ennemis, mais contre un seul boss, et bien vous n'allez jamais avoir de bonus physique, sauf avec le second passif dont on va parler après. Mais dans les meilleures des situations, ce passif peut vous donner 30% de bonus physique, ce qui est extrêmement bien. Et dernier point pour la compétence élémentaire, elle vous permet de générer quatre particules cryo, ce qui est une bonne génération d'énergie, cependant la compétence élémentaire, on ne peut la lancer que toutes les 15 secondes, ce qui n'est vraiment pas idéal. Ensuite nous avons l'ulti de Mika, qui vous permettra dès le lancement de soigner tous les personnages de votre équipe, d'un assez bon montant. Moi j'ai un Mika qui a 37 000 PV, et en C0 il était capable de soigner mes personnages à hauteur de 10 000, rien qu'avec le déclenchement de cet ulti. Mais après le lancement, vos personnages auront aussi un effet de plume d'alérion, et donc s'ils touchent un ennemi avec une de leurs capacités, ils seront capables de se soigner selon les PV max de votre Mika. Cependant ces soins ont une certaine limite, dans le sens où vous ne pourrez activer ces soins que toutes les 2,5 secondes. Vous noterez aussi que cette capacité ne sera pas capable de faire des dégâts aux ennemis, et surtout elle n'applique pas l'élément cryo, donc du coup si vous comptiez utiliser Mika pour faire quelques réactions cryo, ça va être compliqué, il ne pourra pas totalement remplacer certains personnages cryo dans vos équipes. Et enfin pour aller avec cet ulti, le second passif nous permettra, si un de nos personnages a l'effet de notre compétence élémentaire, et l'effet de notre ulti, donc le soin plus le bonus de vitesse d'attaque, et bien si jamais il fait un coup critique, on pourra obtenir un cumul de localisation, ce qui veut dire qu'on pourra obtenir 10% de bonus physique, et ça c'est plutôt bien, donc même en situation contre un seul ennemi, on pourra quand même avoir un petit bonus, sachant que ce passif nous permettra d'augmenter le stock maximum de cumul qu'on peut avoir sur Mika, qui à la base était de 3 avec le premier passif, et du coup il va passer à 4. Donc si vous arrivez à toucher 4,5 avec votre compétence élémentaire, et que vous faites un coup critique pendant que vous avez l'effet de vos deux capacités, et bien vous pourrez avoir 40% de bonus de dégâts physiques, ce qui est presque une coupe élémentaire. Maintenant qu'on est passé sur chaque aptitude, quel serait l'ordre de priorité de monter pour vos aptitudes ? Quelles sont les aptitudes les plus intéressantes ? Clairement, la première aptitude qu'on voudra monter, c'est sa compétence élémentaire, puisque ça nous permet de gagner beaucoup plus de vitesse d'attaque. Si vous cherchez vraiment à augmenter la vitesse de vos personnages, Mika est un excellent choix, puisque c'est l'une des plus grosses sources de vitesse d'attaque sur le jeu, donc cette capacité devrait être votre priorité quand vous montez ses aptitudes, puis après vous allez monter le niveau de votre ulti, ça vous fera toujours un petit peu plus de soins supplémentaires, ce qui peut être très important pour certains joueurs. Passons maintenant aux armes, donc comme on a pu le voir précédemment, Mika ne sera pas là pour faire des dégâts, on va surtout lui mettre des armes qui sont capables d'augmenter sa recharge d'énergie, pour qu'on puisse avoir son ulti plus souvent, ou alors on lui mettra plus de PV pour qu'il soigne mieux. La meilleure arme que je peux vous conseiller pour lui sera la lance de Favonius, elle vous donnera une bonne recharge d'énergie, mais surtout le passif vous permet de créer des particules neutres, ce qui sera bien pour sa propre recharge, mais aussi pour recharger l'énergie des autres personnages de votre équipe. C'est vraiment la meilleure arme que vous pouvez lui mettre, mais si votre lance de Favonius est déjà prise par un autre personnage, et bien n'hésitez pas à utiliser toutes les autres armes qui donnent de la recharge d'énergie sur le jeu, que ce soit peut-être lumière du faucheur, berge de la voûte d'azur, la prise ou autre, elles vont toutes aller avec Mika tant qu'elle augmente sa recharge d'énergie. Mais si vous avez déjà pas mal de recharge d'énergie sur les artefacts de Mika, vous pouvez tout à fait lui mettre la pampie noire, ça permettra d'augmenter ses PV et donc d'augmenter ses soins. Pour les artefacts ce sera à peu près pareil, on ne cherchera pas à faire plus de dégâts avec Mika, on cherchera à lui mettre des sets d'artefacts qui peuvent être utiles pour lui ou alors pour le reste de l'équipe, et dans ce cas là les meilleures options seraient soit le set Ancien Rituel Royal, si aucun autre personnage de votre équipe a ce set, ou alors le set Exilé qui vous permettrait de redonner de l'énergie aux autres membres de votre équipe, ce qui est très important dans les teams Yula notamment, qui a besoin d'avoir son ulti très très régulièrement. Éventuellement si vous jouez une team Supra Conduction, donc Electro plus Cryo, vous pouvez jouer le set Palourde sur Mika, car lorsqu'il lance son ulti, il soigne énormément, ce qui veut dire que chaque fois que vous allez lancer votre ulti, le set vous permettra de faire plus de 30 000 de dégâts avec Mika, sachant que dans une team Supra Conduction, vous pouvez baisser les résistances physiques des ennemis, ça va vous permettre de faire plus de dégâts avec ce set d'artefacts. Pour les stats que vous allez mettre sur vos artefacts, sur le sablier vous aurez le choix entre PV ou recharge d'énergie, si vous n'avez pas assez de recharge d'énergie en ce stade de vos arté, ou si vous n'avez pas d'armes recharge d'énergie, pour la coupe ce sera toujours du PV, et pour le diadème de Logos ce sera soit du bonus de soins, soit du taux critique, si vous jouez une lance de Favonius, si jamais vous n'avez aucune de ces deux stats, vous pouvez aussi mettre des PV, ça augmentera toujours les soins de votre Mika. Pour la recharge normalement vous n'allez pas avoir trop de problèmes, puisque vous allez jouer une lance de Favonius, et vous allez essayer d'avoir un petit peu de recharge par-ci par-là, et dans le pire des cas vous allez mettre un sablier recharge d'énergie sur votre Mika, donc si vous arrivez à atteindre aux alentours de 200 de recharge d'énergie, vous allez tout le temps avoir votre ulti avec ce personnage. Mais bien sûr si dans votre équipe vous avez une Raiden, d'autres personnages Krio, ou d'autres personnages qui ont des armes de Favonius, vous pouvez réduire cette demande en recharge d'énergie à 150-160%. Maintenant la partie des constellations de Mika, est-ce qu'il faut consteller Mika pour qu'il puisse être joué ? Pour moi en C0 il est largement jouable, par contre il est très situationnel, car si vous voulez jouer dans du contenu mono-cible, bon ce serait clairement mieux d'avoir quelques constellations, surtout la constellation 6, pour qu'il apporte un vrai bonus à vos personnages. Donc la première constellation nous permettra d'avoir les soins de notre ulti plus souvent, c'est pas une constellation si intéressante que ça, puisque si le niveau de votre compétence élémentaire est assez élevé, ça va vous permettre de diminuer de 20% le délai entre chaque soin, ce qui fait que vos soins seront toutes les 2 secondes au lieu de toutes les 2,5 secondes, ce n'est pas énorme, c'est toujours un bonus sympathique, mais bon je n'irai pas chercher cette constellation. La deuxième constellation est assez intéressante, car si vous touchez un ennemi avec votre compétence élémentaire, vous allez gagner un cumul de localisation. Souvenez-vous quand on parlait de cette compétence, et bien on disait que le premier ennemi qui est touché par celle-ci, ne donne pas de cumul de localisation, donc grâce à cette constellation, il pourra en donner un. La constellation 4 vous permettra d'avoir besoin de moins de recharge d'énergie sur Mika, car chaque fois que votre ulti soigne un personnage, vous allez pouvoir récupérer 3 points d'énergie, un maximum de 5 fois, donc 15 points d'énergie. C'est comme si l'ulti de Mika coûtait seulement 55 au lieu de 70, c'est une très bonne amélioration, mais clairement Mika n'est pas un personnage qui a beaucoup de mal à avoir son ulti, mais au moins ça vous permettra de plus focus les PV, et donc d'avoir de meilleurs soins avec lui. Et enfin la constellation 6, c'est celle qui est la plus intéressante pour le personnage, et qui le rend vraiment plus utile dans beaucoup de situations quand vous jouez des personnages physiques. Déjà cette constellation va vous permettre d'augmenter le nombre de cumuls de localisation maximum que vous pouvez avoir, donc on pourra le passer de 4 à 5, donc on pourra avoir 50% de bonus physique avec nos passifs, et si on a l'état spirivant sur nos personnages, donc l'état qui est donné par notre compétence élémentaire, et bien les dégâts crit de leurs dégâts physiques vont augmenter de 60%. Et ça c'est un énorme boost de dégâts qui va être apporté à vos personnages, à vos DPS, et les conditions pour avoir ce bonus ne sont pas difficiles comme les autres bonus physiques qui sont donnés par nos passifs, et donc peu importe les situations, vous pourriez avoir ce bonus sur votre Mika. Donc peut-être que certains vont dire, ah Mika il faut le jouer C6 ou rien, je suis pas tellement d'accord avec ça, alors oui la C6 est extrêmement intéressante, mais en C0 ou en constellation 2, le personnage est déjà bien assez intéressant, mais on est d'accord pour dire que le personnage sera beaucoup moins passe-partout, et moins intéressant que les autres supports du jeu. Enfin nous allons pouvoir parler des teams à faire avec Mika, la première team dont je vais vous parler sera forcément la team avec Yula, puisque dès que Mika a été révélé, on s'est dit ok c'est le personnage pour Yula, donc oui Mika peut être un très bon support pour elle, puisque si elle peut attaquer plus vite, et bien elle peut gagner plus de cumul pour son ulti, ce qui fait que cet ulti pourra faire bien plus de dégâts, tout en prenant en compte les bonus physiques qu'on pourra obtenir si on a la constellation 6 de Mika, ou alors c'est passif. Cependant faites attention quand vous jouez Mika avec Yula, car Mika donne des bonus que au personnage qui est actuellement actif, donc si vous voulez déclencher l'ulti de Yula en switchant sur un autre personnage, et bien vous n'aurez plus les bonus qui sont donnés par Mika, et donc votre ulti fera moins de dégâts. Il faudra attendre le moment où votre ulti se déclenche automatiquement, pour bénéficier de tous ces bonus. Sinon pour le reste de la team, ça va être très classique, on utilisera un personnage électro pour la supraconduction, et en quatrième personnage on jouera soit un personnage cryo pour apporter encore plus de particules cryo pour que Yula ait son ulti plus souvent, ou alors un autre personnage électro pour avoir la résonance électro, et donc apporter un petit peu plus d'énergie pour Yula, ou alors vous pouvez mettre un personnage qui donne des boucliers, ce qui permettra à Yula de ne pas se faire interrompre dans son enchaînement d'attaques, et de gagner des cumuls plus facilement pour son ulti. Sinon vous pouvez aussi utiliser votre Yula dans une team avec deux personnages géo, pour pouvoir bénéficier de la résonance géo, mais surtout de pouvoir bénéficier des bonus qui sont donnés par Yunjin, pour augmenter les dégâts des attaques normales de Yula. Alors oui ça va baisser les dégâts de votre ulti, mais ces dégâts que vous avez perdus, ils seront regagnés sur les attaques normales, donc si votre Yula n'a pas énormément de recharge d'énergie, et qu'elle n'arrive pas à avoir son ulti, on pourra toujours faire un minimum de dégâts, ce qui est plutôt intéressant. Dans le cas où vous avez envie de jouer un personnage comme Fischl ou alors Razor, et bien on va évidemment mettre Mika en support pour tous les bonus qu'il nous donnera, mais on mettra aussi un autre personnage Cryo, pour pouvoir faire notre superconduction un petit peu plus souvent, car Mika ne suffit pas en tant que seul personnage Cryo. Pour le quatrième personnage qu'on aura dans cette team, ce sera un Flex, ce sera le personnage que vous voulez, ça peut être un personnage qui vous donne des boucliers, ça peut être une Yunjin, puisque Fischl et Razor se jouent beaucoup sur leurs attaques normales, ça peut être un autre personnage électro pour avoir la résonance, ça peut être pas mal de choses selon ce que vous avez sur votre compte, ou comme précédemment, vous pouvez aussi partir sur la double GO avec Yunjin plus Zhongli, ou alors mettre un Bennett pour augmenter l'attaque de votre DPS. Enfin, si votre DPS physique est un personnage qui n'est pas Cryo ou physique, ça nous laisse à peu près les mêmes options que les deux teams précédentes, mais si vous partez sur un Zhongli DPS, qui est très bien en DPS physique, le mieux ce serait vraiment de mettre Yunjin dans votre équipe, car ça vous permet d'accéder à la résonance GO, et c'est un personnage qui fait beaucoup d'attaques normales, donc Yunjin profitera énormément, et après vous avez le choix de mettre un personnage électro plus Mika pour pouvoir faire votre supraconduction, puisque pour rappel, même si Mika n'applique pas beaucoup le Cryo, et bien la supraconduction, ça reste 12 secondes sur un ennemi, la baisse de résistance physique reste 12 secondes, ce qui fait que si vous avez appliqué l'électro sur l'ennemi, et que vous avez fait la compétence élémentaire de Mika, pendant 12 secondes, vous êtes pépère, vous n'avez pas besoin d'à nouveau appliquer l'élément Cryo aux ennemis. Donc si votre Bennett est déjà pris dans une autre team, vous pouvez plutôt le remplacer par une ficheule, pour avoir votre supraconduction. Et pour Zinyan, ce sera à peu près les mêmes conseils, sauf que cette fois-ci, Yunjin est bien moins intéressante, car Zinyan fait des attaques chargées pour faire ses dégâts physiques, et a aussi pas mal de dégâts physiques qui sont portés avec son ulti, donc cette fois-ci, on va plutôt préférer mettre une combo supraconduction dans notre équipe, pour qu'elle puisse faire plus de dégâts. Et pour terminer les teams avec Mika, évidemment vous pouvez l'utiliser dans des teams qui ne se jouent pas physiques, car il est capable de donner un bonus de vitesse à vos personnages, ce qui sera très intéressant sur des persos comme Yoimiya, Ayato ou Nomad, qui se jouent beaucoup avec leurs attaques normales, et ce sera d'autant plus intéressant avec Scaramouche, car il pourra prendre l'élément Cryo qui aura été appliqué sur les ennemis, pour gagner du taux critique avec l'un de ses passifs. En plus c'est un personnage qui peut avoir le set Anemo, qui augmente sa vitesse d'attaque, donc si vous le jouez avec ce set, plus Yunjin, plus Mika, le personnage tape tellement plus vite, et c'est extrêmement satisfaisant à faire. Et ceci conclut donc mon guide sur Mika, et j'espère qu'il vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, pour soutenir la chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires concernant le personnage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous, les 24 premières heures après la sortie de cette vidéo, ou alors vous pouvez passer sur mes lives sur Twitch, le lien est en description, pour que je puisse vous répondre directement, quand je suis en live. Concernant mon avis final sur le personnage, bon clairement ce ne sera pas le personnage qui va révolutionner le gameplay physique, alors si vous l'avez C6, ça devient un personnage extrêmement intéressant à jouer, avec vos Fischl, vos Yula, vos Zinyan, etc. Mais le problème c'est que le personnage est, comme pour beaucoup de personnages par le passé, bloqué derrière sa C6, ça pourrait être vraiment très très intéressant, alors ça ne veut pas dire que si vous l'avez Constellation 0, il est injouable et qu'il faut le laisser de côté, si il est Constellation 0, ça restera toujours un personnage de substitut, si jamais vous voulez libérer un de vos supports, pour pouvoir le mettre dans une autre team dans les Abysses, par exemple Bennett, avant vous jouiez Bennett avec Yula, vous avez plutôt envie de mettre Bennett dans une deuxième team, et bien vous allez le remplacer par Mika, alors ce ne sera pas un personnage qui sera capable d'apporter autant de dégâts qu'un Bennett, mais sachez qu'il sera capable de soigner, et d'apporter des bonus, qui normalement suffiront pour pouvoir passer le contenu actuellement. Mais par contre en effet, si votre Mika n'est que Constellation 0, ou un petit peu plus, jusqu'à Constellation 5, il y a plein de personnages qui font un petit peu mieux le taf que lui, une Rosaria apportera plus d'énergie, une Jona apportera aussi du soin, mais surtout des boucliers à votre Yula, pour qu'elle ne se fasse pas interrompre pendant son ulti, des personnages comme Yunjin ou Bennett, vous avez peut-être déjà des Constellations sur ces personnages, et donc ils vont apporter plus de bonus qu'un Mika, mais il ne faut pas oublier qu'on peut jouer Mika avec ces personnages, comme j'ai pu vous le montrer dans les teams, ce n'est pas forcément un personnage que vous allez mettre dans votre team pour remplacer Bennett, puisque vous pouvez mettre Bennett, Yunjin et Mika dans la même équipe, pour que votre DPS puisse faire bien plus de dégâts. Donc peut-être que certains seront un petit peu déçus du personnage en Constellation 0, puisque ce n'est pas le buffer ultime, et surtout que si vous le jouez dans une situation avec un seul ennemi, et bien ces bonus ne seront pas super bons, mais il reste un personnage largement jouable, même sans Constellation. Du coup, n'hésitez pas à vous aussi me donner votre avis sur Mika en commentaire, si vous avez eu l'occasion de le jouer, est-ce que vous êtes content de ses performances ou non, et si vous avez apprécié ce guide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être grand, quand je ferai tous mes futurs guides de personnages sur Genshin Impact. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501